Cet hymne national qui résonne dans le centre Richard Lebeau de Saint-Léonard-d'Aston, c'est celui de la Corée du Sud. 300 jeunes de neuf pays différents participent à l'international de hockey. La Slovaquie, la Roumanie, la Hongrie, puis j'ai même deux équipes de Pologne. Donc je pense que l'ouverture sur le monde, d'apprendre de différentes cultures, c'est super important. Les jeunes veulent s'amuser, mais aussi apprendre de ce qui se fait dans leur sport ailleurs dans le monde. Ce n'est pas la même technique de jeu. Ils ne jouent pas, puis on ne comprend pas leur langue, donc on ne sait pas ce qu'ils disent aussi. Ceux qui viennent de l'extérieur, c'est assez particulier. Hier, on voyait les Japonais sauter dans la neige. C'est vraiment différent. C'est des équipes qu'on n'a jamais affrontées, puis c'est le fun. Même les adultes se laissent prendre au jeu. On ne s'attend pas aux équipes du Japon, au Kazakhstan, qu'on ne voit pas souvent, d'avoir une aussi bonne qualité de patin, qualité de maniement de bâton. Mais chez nous aussi, par exemple, on a un beau développement. Je dirais que l'autre équipe nous a démontré une bonne adversité. Les jeunes sont arrivés prêts, mais ils ont des mains, l'autre bord. Accueillir autant de jeunes qui viennent d'aussi loin, ça comporte son lot de défis. La preuve, le Kazakhstan est arrivé avec quatre équipements manquants. Mon partenaire majeur, le sport au puce, a bien voulu nous aider, avec des patins qu'on va leur amener. On a réussi à faire quelque chose, faire un petit miracle pour eux autres, ça fait qu'on en a trouvé pour lui, on lui s'en prête en attendant. Et bien sûr, il faut penser à nourrir tout le monde. Une pause qui se prend à l'école secondaire. C'est un show d'y voir à l'école parce qu'ils veulent parler avec les gens, avec les jeunes. Ils veulent jouer avec eux autres au ping-pong, signer, se parler, utiliser les téléphones comme outils de traduction. Après Saint-Léonard d'Aston, les jeunes reprennent la route. Ils participeront dans les prochains jours au tournoi Pee-wee de Québec, où ils accumuleront d'autres souvenirs impérissables. Patricia Hedy, TVA Nouvelles, Saint-Léonard d'Aston.